Vous êtes chez Tartampion, salut à tous ! Et voici un ouvre ta boîte Tartampion sur le jeu Marchand du Moyen-Âge de Wolfgang Kramer et Richard Ulrich chez Philosophia. Allez, c'est parti ! On ouvre la boîte, on enlève le plastique et on va enfin découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, le couvercle. Voilà, hop, c'est parti. Et on tombe tout de suite sur un très grand plateau de jeu avec différentes villes. Je vais essayer de vous le déplier. En attendant, pendant que je le déplie sur le côté, vous pouvez voir apparaître dans la boîte la règle de jeu que je vais feuilleter dans un instant. Et voilà le plateau de jeu. Il est quand même assez grand. Alors, je bouge un petit peu. Donc, vous voyez, on a des villes qui sont tout autour du plateau. Hop là, pardon. Voilà. On a ici une ville, ici une autre, ici une autre. Voilà. Avec des tableaux pour les échelles des prix. Alors, je ne l'ai plus en tête. On va le regarder dans la règle. Mais vous avez des valeurs pour les marchandises, pour les chariots. Donc, une autre ville là, une ville ici et une ville ici. Donc, en tout, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six villes. Et entre ces villes-là, apparemment, vous avez des liaisons avec des points de croisement, ça sera peut-être pour balader vos chariots. Allez, je vais replier le plateau de jeu pour pouvoir vous montrer la suite. Alors, vous faites attention quand même sur ce jeu-là, quand vous pliez le plateau. Parce que tout à l'heure, j'ai remarqué, vous voyez, là, la charnière, elle est un petit peu... Je ne sais pas si c'est du carton un peu ancien ou quoi, mais je pense qu'elle sera un petit peu fragile. Donc, faites attention. Le carton reste épais, mais attention quand même, quand on déplie son plateau, on fait ça doucement, si on veut garder son jeu. Voilà la règle. Donc, papier rigide, uniquement en français. Voilà. Donc, ici, le plateau de jeu avec toutes les explications. Donc, vous voyez, en B, c'est l'échelle des chariots. En A, c'est le tableau des prix. Et en C, l'échelle de renommée. Voilà. On vous explique tout et les pièces de différentes couleurs sont les pièces de marchandises. C'est sur une double page, super pratique. Voilà. On tourne les pages, vous voyez, on n'a pas beaucoup. Regardez, au total, elle fait 11 feuilles. C'est vite lu, c'est assez clair, les paragraphes sont bien distincts. Bon, moi, je la lirai complètement et je vous donnerai mon avis à la fin quand je l'aurai testée. Avec un résumé des cartes sur le côté, ça me paraît pas mal. Ici, on a 4 présentoirs pour chaque joueur. Donc, bleu, rouge, vert et jaune. Ici, on a une feuille de... C'est un espèce de papier, vous voyez, ça brille pas complètement. C'est mat, mais ça reste autocollant. On va coller ça sur les chariots que je vais vous montrer après. Ensuite, on trouve du dépunchage avec des pièces de 1000, de 500 et de 100. Encore du dépunchage, des pièces de 100 et des petits cartons numérotés. Apparemment, des ressources ou des villes, je ne sais pas. Écoutez, il faut lire la règle. Le carton est quand même très épais. Ici, on a des petits trous où on retrouve, du coup, les marchandises avec des petites aiguilles qui vous permettront de programmer, a priori. Une aide de jeu ou un petit plateau pour le joueur actif avec les différentes phases. Et voilà l'intérieur de la boîte. Alors, c'est là qu'on voit, si je ne me trompe pas trop, il a quelques années ce jeu, même si on peut encore réussir à le trouver. C'est un petit peu cheap, vous voyez, c'est du carton. On a l'habitude maintenant, même dans les intérieurs de boîte, d'avoir des, je dirais, des intérieurs ultra décorés. Là, ça fait un peu cheap, mais enfin, l'essentiel, c'est que le matériel soit bien protégé. Voilà ce qui va représenter notre premier chariot. Donc, un cube en bois massif sur lequel on collera le cavalier de tout à l'heure. Et les autres chariots qui sont quand même un petit peu plus jolis, vous voyez, c'est quand même du joli bois. Voilà, dans lesquels on va charger nos petites marchandises. Et là aussi, on collera tout autour l'autocollant qui permettra de voir. Donc, on trouve, je vous ouvre un petit sachet, les différents types de marchandises qui sont représentés par des cylindres. Voilà, donc ici, le rouge. Alors, le rouge, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais bon, ça pourrait bien être du vin. Voilà, et on trouve, on a ça en marron. En marron, en vert, en noir, en violet et en blanc. Ensuite, on va trouver les petites accroches qui vous permettront de fixer les aiguilles sur les roues de marchandises. On a ici, eh bien, des pions, parce que je crois que c'est un seul joueur qui va jouer et un petit peu gérer chacun son tour. Donc, a priori, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des pions pour chaque joueur. Et un paquet de cartes que je n'ai même pas ouvert, mais vous voyez, la taille des cartes, c'est des petites cartes. Je vous le montrerai plus précisément quand je vous présenterai le matériel dans son intégralité. Voilà pour l'Oreta boîte de Moyen-Âge. En attendant, amusez-vous bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !